et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier donc on parlera pas de mécanique cette fois ci ni sur les vélos on va parler du challenge que je me suis lancé dans l'atelier donc en fait le défi c'est tout simplement d'avoir un atelier autonome c'est à dire une bête 0 euros dedans de ma poche donc pour ça on peut se servir de deux moyens le prêt d'outil entre amis comme le compresseur là on me l'a prêté c'est pas à moi et le recyclage ou la récupération tout dépend comment tout dépend comment c'est appelé ça excusez moi comme là pour les vélos je les ai récupérés on les a donné donc alors j'ai déjà commencé par le prêt d'outils expliquer comment je veux comment moi je fonctionne entre guillemets en deux trois points le premier point c'est de d'emprunter des outils ou de prêter des outils ça peut marcher dans les deux sens à des amis que vous avez confiance ça c'est la confiance c'est le premier point si vous n'avez pas confiance ne les prêtez pas parce que vous risquez d'avoir plus voir plus jamais voir vos outils ça peut arriver j'ai déjà lu tour moi personnellement ou alors de les récupérer mais casser bon après il ya des cas ceci que c'est pas de la faute de vos amis comme moi j'ai un ami j'ai prêté une ponceuse ronde orbital je crois qu'on appelle ça enfin bref et le patin en fait qui agrafe les disques de ponçage il s'est usé ça ça arrive quoi ça ça peut arriver donc faut faire la part des choses donc après moi je prête plus qu'à une personne bon lui en est une prête aussi ses outils comme le compresseur il ya enfin j'ai le compresseur j'ai pas mal d'outils à lui ici comme il a pas mal d'outils chez moi chez lui donc voilà donc ensuite ben je crois que j'ai un peu résumé pour le prêt d'outils ouais bon après quand on vous prête des outils ça va faire en soi faire très gaffe c'est pas vous ça peut éviter des fois des histoires donc voilà ensuite la deuxième méthode en fait pour réussir ce défi c'est la récupération alors pourquoi récupérer il ya deux entre et entre deux guillemets de pourquoi première premièrement on peut récupérer pour revendre comme moi les vélos je peux me servir de 40 vélos je vais revendre les de l'homme je vais garder le mien et voilà donc je vais le revendre mais après l'argent va me servir à quoi l'argent va me servir en fait à financer l'atelier donc c'est à dire avec cet argent là je pourrais acheter des lames de scie sauteuse des disques ameleuses enfin voilà du papier à penser toutes les petites affaires comme ça qu'on peut pas on peut en récupérer peut-être mais on peut pas trouver ça partout entre guillemets et ensuite ma ligne les jeux je peux aussi récupérer pour l'atelier comme ben voilà cette plaque de métal je l'ai récupéré à peu me servir pour l'atelier pour faire autre chose avec j'ai récupéré un sèchelin juste pour une chose pour le le en fait le tambour pour moi faire un enfin je vais appeler ça un stockage à légumes racines enterrés donc ça vous verrez en vidéo pardon en vidéo dans peu longtemps enfin quand il fera un peu plus chaud dans le nord il pleut donc voilà après j'ai récupéré des bordures pour mettre dans le jardin j'ai arrivé on peut récupérer aussi du bois pour s'en servir à l'atelier ou du métal donc voilà peu ce qu'on peut faire avec la récupération on peut faire vraiment plein de choses il suffit juste d'avoir de la patience puisqu'en fait quand on n'a pas la patience il va il nous faut les matériaux donc vraiment pour faire je vais dire une connerie mettons pour faire ce que j'ai fait ici un stockage pour mes planches en bois si vous n'avez pas les bonnes planches faut attendre pour les récupérer mais on peut attendre un mois sans rien trouver donc on voit plus vite à l'acheter c'est pour ça en fait faut avoir de la patience pour faire ça donc là bon après une fois qu'on a entre guillemets quelques filons ça va tout seul moi je vois à force mes voisins me connaissent ils savent que je récupère pas mal de choses ça fait vraiment que je récupère mais avant je récupérais pas pour ce défi là maintenant je récupère que pour ce défi là pour réussir mon défi donc maintenant je récupère encore beaucoup plus donc là bon bah ça je j'avais déjà en stock et puis je fais moi même après enfin qu'est ce qu'on peut faire avec les récupérations moi mon on établit et 100% récup sauf les vis il ya une autre partie quand même que j'ai récupéré donc enfin 100% récupération ça je les récupérer sur une brocante le mec qui c'est à la fin de journée il voulait pas le remballer me la donner ici ça vient d'une ans et cette planche là vient d'un ancien armoire que j'avais chez moi que ma mère avait acheté quand on a emménagé tout cette planche là vient des meubles que j'ai récupéré sauf les tasseaux donc ça c'est des tasseaux que j'avais acheté pour mon dressing il m'a resté je me suis servi ensuite ce meuble là ça vient d'un voisin qui veut où est-ce que j'habite qui avait chez lui il voulait s'en servir alors à la base c'était un meuble long comme ça j'ai recoupé pour remonter comme ça ce meuble là c'est un meuble de cuisine que j'ai récupéré ça c'est mon voisin qui m'a donné j'ai plein d'exemples comme ça la seule chose que j'ai pas récupéré en étagères dans le garage c'est les étagères que j'ai monté que j'ai filmé le montage un peu chaotique donc les grises qui sont là bas c'est la seule chose que j'ai pas récupéré comme étagères dans le garage excusez moi donc voilà on peut faire plein de choses après bon ben on peut stocker des matériaux avec quand le la récupération n'a pas tout tout de suite c'est ce que je dis d'avant donc faut pas mal à stocker voilà un peu pourquoi tellement de bordel dans le garage c'est rien déjà rien que dans le coin de l'eau c'est de l'affaire à mon sol la ferraille là va dégager j'ai pas mal de bois j'ai encore une caisse là bas rempli de bois ici j'ai une plaque de métal dans la cave lors de visite je vous ai montré il y avait plein de bois que je stockais qu'est-ce qu'on a encore ici que je stocke bon là c'est des pièces comme moi j'ai en a une partie que j'ai récupéré une partie donc ça vient de moi de mes anciens scooters moto tout c'est pareil là c'est pour revendre pour l'atelier maintenant je fais ça que pour ça prendre la parade l'argent en atelier pour faire le cabanon l'un des principaux objectifs de ce défi c'est faire le cabanon sans sortir un euro de ma poche donc je vous ai déjà parlé dans le dans ce proté dans ce projet là dans la vidéo qui a eu dessus qui aurait pour pas loin de 300 euros quand même pour ce projet là pour pour le cabanon et en plus maintenant je viens d'y rajouter ceci qui sera en dessous le cabanon pour stocker mes légumes comme ça on ne saura pas où est ce qu'il est à part vous et on pourra pas me voler mes légumes et ça sera fermé à la clé donc voilà après j'ai encore là en parlant de récupération j'ai encore des tours de lit là bas que je vais me servir pour le bois donc on peut faire pas mal de choses donc de toute façon sur ce challenge là il y aura plusieurs vidéos dessus pour vous montrer ce qu'est ce qu'on peut faire en fait pour réussir le challenge et qu'est ce qu'on a contraintes qu'on a de dépenser rien ce qu'on peut réussir à faire quand même parce qu'on peut faire plein de choses sans avec zéro euro parce que maintenant les gens ne font plus de trop quoi il y en a quand même pas mal qui se remettent à ça mais bon plus donc voilà un peu pour ce défi bon ça fait c'est quand même un gros défi pour le premier que je me lance surtout que là je pense ça va à la suite de cette vidéo que vous allez voir là je vais faire une autre vidéo donc on voit ce que je parlais un peu ce que je dois réaménager le garage c'est plus possible il aurait justement les raménager pour le défi pour pouvoir en fait un peu stocker plus et puis réussir ce défi ça sera dans l'autre vidéo donc on a peu près fait le tour du défi je réfléchis un peu qu'est ce qu'on pourrait faire pour réaliser défi ben en fait ouais ce défi porte pas mal sur l'argent puisque c'est le concept même du défi c'est de mettre zéro euro de ma poche et en fait que j'arrive avec l'atelier à gagner en fait entre guillemets des sous pour pouvoir financer les projets les projets entre guillemets youtube et les projets bas mes projets personnels dans le garage quoi donc les pro les gros projets youtube ce sera déjà d'acheter une caméra et cette caméra je vais essayer de la financer avec l'atelier donc c'est pour ça que je fais le défi en même temps sur youtube pardon excusez moi sur youtube parce que je financier ainsi en même temps la caméra donc j'aimerais bien à financer la caméra donc là on est au mois de mai voilà fin juin début juillet avec l'atelier comme ça avec ce défi et ensuite qu'on finance le cabanon pour cet hiver pour cet hiver comme ça l'hiver il n'y a pas de légumes dans le jardin ou très peu on peut pisciner sans rien risquer d'écraser donc voilà un peu va pour le défi donc enfin entre guillemets maintenant les vidéos ont parlé pas que de ça mais principalement puisque chaque fois dans chaque vidéo il faudra je referme et on le scooter faudra calculer pour ne pas dépenser d'argent je refaire les vidéos faudra calculer pour pas de dépenser d'argent dans donc voilà c'est un peu plus short maintenant pour ça que le produit comme un an il a été mis entre guillemets en stand by ce moment que je pense à ce défi là puisque moi même j'avais besoin d'entre guillemets que de l'argent que je mettais avant avant je mettais 100 euros je sais pas si je voulais dit tous les mois dans le garage pour tout ce qui est disque machin allez ce qu'il me fallait maintenant cet argent j'en ai besoin pour autre chose pour un projet personne pour un projet personnel je suis obligé de le mettre de côté pour autre chose donc déjà pour l'achat d'une voiture pour puis pour aussi le entre guillemets le changement de budget que je veux faire donc voilà donc moi j'en ai besoin pour ça et donc maintenant faut j'arrive à sortir entre guillemets de l'argent de l'atelier pour pouvoir réaliser tout ce que je à part dont il faut une caméra pour youtube parce que la colle téléphone la qualité est pas terrible pour le cabanon pour tout ça donc voilà un peu le défi que je me suis lancé après vous pouvez essayer aussi donc après je vous dis pas de faire exactement pareil mais si vous l'essayez pendant une semaine ou deux de trouver des autres moyens et puis même si vous aussi vous donnez un budget tous les mois pas est ce pas carrément l'arrêté mais le diminuer ce serait bien pour vous pourrez faire autre chose avec cet argent là ou alors que le diminuer mais mettre de côté pour acheter des plus grosses machines bon maintenant des bonnes machines comme des bosch c'est tout fait stoul pour celui qui fait pas mal de bois et il s'achète il veut s'acheter une machine fait tout c'est pendant 1300 euros donc quand on se donne un budget tous les mois ça on peut pas forcément aussi mettre de côté pour acheter une grosse machine donc en faisant cette méthode là il peut cette personne pour un peut-être où ces personnes pourront mettre de côté pour l'acheter et si ça marche pour eux bah tant mieux c'est ce que je leur souhaite mais moi en tout cas enfin pour l'instant c'est ce que je vais essayer de entre guillemets de faire quand même ça ce que nous sauf comment sera personnel donc voilà un peu pour pour ses fasses ce sera un peu tout pour cette vidéo ce sera peut-être un peu fouillis enfin de la façon que je voulais dit ce sera peut-être un peu fouillis j'espère vous allez comprendre sinon je referai une autre vidéo un peu plus explicative mais bon donc voilà un peu pour le tour de cette vidéo là moi je vais tourner la vidéo pour le changement d'atelier c'est encore un autre point par rapport à ça aussi donc voilà il y aura plusieurs vidéos je pense sur ce défi pour vous montrer les étapes petit à petit donc moi sur ce je vous dis à la prochaine si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous pouvez mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a plu ou ne pas ou ce qui vous a pas plu pardon enfin sinon on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo dans l'atelier allez à la prochaine qu'est-ce qui vous a plu